Bienvenue dans Une page à la fois, un podcast dédié à l'unité narrative de la bande dessinée, la page. Aujourd'hui, je vais parler d'American Flag, une série créée par Howard Chaikin, publiée à partir de 1983 par l'éditeur maintenant défunt, First Comics. Contrairement à ce que la couverture pourrait laisser penser, ce n'est pas l'histoire d'un héros patriotique et amateur de gros flingues. Enfin si, ça l'est, mais c'est aussi une vision intelligente et progressiste de ces clichés qui se déroulent dans le monde fracturé d'un avenir proche et qui est raconté d'une façon cynique et pleine d'humour noir par un dessinateur et scénariste qui ne fait jamais de concessions. En 1983, Chaikin avait déjà 10 ans de carrière à son actif, à la fois pour le mainstream et sur des projets plus expérimentaux. Il avait par exemple travaillé sur l'adaptation du premier film de Star Wars ainsi que sur une version illustrée de Terminus les étoiles, le roman de science-fiction d'Alfred Bester, dont voici une page. Il a apporté à American Flag une sensibilité graphique et une attention à la narration qui rivalisaient avec ce que Frank Miller faisait déjà sur Daredevil depuis deux ans. Pour cet épisode d'une page à la fois, je vais présenter quelques pages du premier numéro de la série, en commençant par celle-ci. Chaikin est connu pour offrir au lecteur des pages denses et remplies d'informations. Un exemple ici, avec les petits rectangles noirs qui parsèment toute la page. On apprend que quelque chose appelé Gogang se rapproche, tandis que le compte à rebours avance sans relâche. Quelle anticipation, comme le chantait Frank Enfurter ! Mais je n'ai pas choisi cette page uniquement pour se décompte. On y trouve plusieurs techniques narratives superbement employées par Chaikin. La première n'était pas si courante durant les années 80. On y voit les protagonistes, Reuben Flag, un ancien acteur porno devenu policier, arriver sur scène d'une façon peu digne. La caméra est en plan fixe et les cases montrent le même point de vue à différents moments. Frank Miller a lui aussi utilisé cette technique pour Daredevil, comme on le voit dans cet extrait d'un numéro de 1981. D'ailleurs, Miller et Chaikin partageaient un atelier d'artistes pendant cette période. Miller était quant à lui influencé par le pionnier Bernie Krichstein, qui a créé en 1955 cette séquence pour son histoire Master Race. Mais revenons à Chaikin. La chute de la séquence où le temps est dilaté se trouve dans cette large case, dans laquelle Reuben Flag s'affale contre un autre personnage, qui jouera lui aussi un rôle dans cette comédie de mauvaise mort. L'effet cumulé des deux premiers tiers de la page est l'équivalent temporel d'un élastique étiré, soudainement relâché, ce qui démontre que Chaikin n'a peur de rien, même pas d'utiliser du burlesque. Sur la même page, nous passons pas à côté d'un petit mais saisissant effet de zoom qui attire l'attention du lecteur sur un morceau de papier qui pourrait se révéler important dans la suite de l'intrigue. Je terminerai mes commentaires sur cette page avec une case portrait dessinée par-dessus la précédente, une technique qui fait partie des caractéristiques visuelles de Chaikin. Souvent encadrée, contrairement à cet exemple, la case portrait ponctue la narration, et joue ici le rôle d'un point final pour la séquence toute entière. Regardons maintenant une autre page où les bruitages sont intégrés au dessin. Chaikin a souvent travaillé avec Ken Brosnak, un lettreur à la sensibilité de designer qui rehaussait considérablement le dessin lui-même. Chaque bande de cette page, qui se déroule après la fin du compte à rebours, le démontre. La première annonce, de façon répétée, « Go gang now, go gang maintenant », alors que des motards passent à l'attaque. La deuxième contient un bruit continu de mitraillette, d'autant plus frappant qu'il atteint les limites de la case. Et la troisième nous offre une onomatopée plus courte et plus discrète, au sens mathématique du terme, à l'intérieur d'une trajectoire visualisée qui doit moins au réalisme qu'à l'effet émotionnel. Voici un autre exemple de l'inventivité de Brosnak avec le bruit d'hélicoptère sur cette page. Le « whoop whoop » décrit la trajectoire de l'aéronef et l'œil du lecteur suit son arc élégant. Les lecteurs pensent souvent que la collaboration scénariste-dessinateur est la plus importante. Mais Tchaïkin et Brosnak démontrent qu'une solide combinaison dessinateur-lettreur offre de sérieux atouts. Je me suis dit que cette nouvelle page propose une narration plus complexe et donc intéressante. La façon normale de suivre l'action est de la gauche vers la droite, puis en dessous, puis de nouveau de la gauche vers la droite. Mais une autre ligne de force apparaît sur la page si l'on considère le visage du petit hologramme souriant, puis le plus grand visage grimaçant d'un des personnages principaux, pour finir sur le large visage d'un robot à une flague en colère. Les deux façons de lire cette page peuvent être vues comme une blague que Tchaïkin fait à ses lecteurs, ou comme une élégante façon de faire monter l'attention. Je vous laisserai décider par vous-même. J'aurais pu choisir quasiment n'importe quelle page de ce premier numéro, ou des suivants, pour mettre en évidence le son apporté par Tchaïkin à la narration visuelle. Ce festin pour les yeux a duré pendant 50 numéros dans les années 80, dont la moitié scénarisée par Tchaïkin, d'autres artistes dessinaient environ un quart de la série. Et Tchaïkin n'a dessiné aucun numéro d'une relance qui a suivi sur seulement 12 numéros. En 2008 et 2009, Images et Dynamite ont repris les numéros 1 à 14, d'abord en un seul art cover, donc vous voyez ici la couverture, puis en deux soft covers. Une version française en a été publiée en 2021 pour Urban Comics. Les autres numéros de cette série unique n'ont jamais été repris. Et on a essayé de voir les numéros 2 à 14, pour 1 numéros 4, et on a été repris. On a essayé de travailler une nouvelle vidéo. Sous-titrage FR ?